Bonjour et bienvenue dans IRI Fanchivo. Cette semaine je suis à Meudon et je suis à l'espace culturel du protégé des dauphins. Je suis avec Mme Farsené qui est professeure de bande dessinée, dessin, etc. et peinture. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes arrivée à Meudon et comment vous êtes arrivée à faire le dessin? Je suis arrivée tout à fait par hasard par une amie qui m'a... à Meudon. On peut travailler de cette manière que la mairie met en disposition des artistes et des ateliers. On peut à ce moment-là travailler directement avec les enfants et être très indépendant. Alors cette formule m'a beaucoup plu. Je suis venue ici et... Quand exactement? C'est 2003. D'accord. Parce que j'ai fait école de beaux-arts à Paris et CFT Goblin en cinéma-animation. J'ai fait beaucoup de cinéma-animation et justement c'est pour ça que j'ai travaillé dans les collèges en bande dessinée avec les enfants qu'on ne pouvait pas faire cinéma-animation. Alors on a travaillé bande dessinée. Et après j'ai continué ici à Meudon. Comme il y a un prof de bande dessinée qui était parti, je l'ai remplacé. Et voilà, j'ai commencé comme ça. D'accord. Alors comme ça se passe le premier cours de bande dessinée, qu'est-ce que c'est? Alors premier cours de bande dessinée, on commence par le dessin pour voir... Est-ce qu'il y a des enfants qui dessinent déjà très bien et il y a des enfants qui commencent. D'accord. Alors on commence avec le dessin pour tout le monde, le dessin des personnages. Apprendre comment dessiner des personnages. D'accord. Après on parle des décors, tous les langages de bande dessinée, décors, les plans, voilà, les cadres. Mais c'est vous qui invente l'histoire du bande dessinée sur une page ou c'est les enfants qui disent j'ai envie de parler de ce sujet-là? J'impose d'abord les sujets au départ. Et après, à la fin d'année, c'est eux qui apportent leur histoire. D'accord. Je demande qu'ils racontent leur histoire aussi. On travaille d'un côté sur le scénario, comment faire un scénario à partir d'une histoire qu'ils ont. Et après, comment découper en plan leur histoire. D'accord. Le travail de découpage après leur histoire. Alors, en fait, il faut qu'ils soient autant écrivains que dessinateurs. Écrivains, bon, c'est raconter de l'histoire, oui. C'est pas forcément être écrivains, mais comme les enfants, ils ont beaucoup d'imagination. Alors, ils vont très facilement, ils peuvent raconter une histoire. Et effectivement, il faut qu'ils écrivent. Quand ils sont un peu plus grands, par exemple les ados, ils peuvent écrire. C'est même mieux qu'ils écrivent. Mais les enfants, par exemple, de primaire, les enfants qui sont dans l'école primaire, ils sont pas obligés d'écrire parce que c'est plus difficile, ça les bloque. D'accord. Il y en a qui savent pas encore écrire. Oui. Parce qu'on prend à partir de 7 ans jusqu'à 10 ans. Alors, en primaire, on ne demande pas d'écrire l'histoire. Mais après, pour les ados, bien sûr, on fait un petit scénario. D'accord. Je vais vous demander de vous mettre à côté de cette jeune femme parce qu'on a que deux micros, vous et moi. Donc, si on veut l'entendre, vous vous mettez derrière et moi devant. Et comme ça, on va la capter. Bonjour, mademoiselle. Comment vous vous appelez? Je suis une calasse. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter pourquoi vous aimez venir dans ce cours? En fait, j'adore les bonnes dessinées. Et puis, alors, ça m'a donné envie de faire des cours de bonnes dessinées. Oui. Et c'est pas trop difficile? Non, c'est pas difficile. Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Ben, c'est dessiner. Oui. Et vous imaginez vos propres scénarios ou pas encore? Pas encore. Quels sont les BD que vous avez adorés et qui vous ont inspirés? Euh... Le cul unique. Oui. Euh... Plants. Plants! Est-ce que je peux voir ce que vous avez fait? Pas. Pas doucement. Oui? Pas mal, ça! T T T Vaonic. Sous-titrage ST' 501